Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo manucure puisque je vais vous montrer comment faire une french manucure comme ça qui a un rendu assez naturel donc comme à chaque fois que je me fais une manucure, c'est le soir en fait donc c'est pour ça que je porte mes lunettes parce que le soir quand je range, j'enlève mes lentilles je mets mes lunettes, je mange et je m'installe devant mon ordi et je me fais ma petite manucure donc je vais vous montrer étape par étape comment réaliser ceci alors pour commencer, la plupart du temps j'ai un autre vernis avant donc ce que je préfère faire mais que je ne peux pas tout le temps faire c'est que je laisse 24h entre chaque vernis le temps que mes ongles se réoxygènent, se nettoient bien mais sinon j'enlève le dissolvant avec un barne dissolvant donc en ce moment j'utilise celui de Sephora puisque c'est Joséphine qui me l'avait envoyé dans le swap j'aime autant que celui de Bourgeois, il nettoie aussi bien les deux donc je n'ai pas forcément de préférence mais en tout cas je préfère utiliser les bains dissolvant c'est beaucoup plus rapide et ça n'utilise pas de coton puisque de toute façon je n'ai pas de coton chez moi une fois que j'ai bien nettoyé le vernis à ongles, je vais passer au limage donc j'utilise une lime à ongles, moi j'aime bien celle de Sephora donc celle-ci a deux côtés noirs, il y en a qui ont un côté orange elles sont aussi très bien, alors ce que vous voyez celle-ci, je ne sais pas si vous verrez d'ailleurs mais elle est assez vieille et c'est vrai que plus elles vieillissent, plus je les préfère les limes parce qu'elles abîment moins les ongles, parce qu'il faut vraiment savoir que de limer les ongles ça les abîme beaucoup, ça les dédouble en fait donc justement si vous avez des problèmes, que souvent les ongles se dédoublent je vous conseille vraiment de les limer tout le temps dans le même sens je sais que c'est un petit peu plus loin, un petit peu plus compliqué, voire chiant mais vraiment si vous faites comme ça, en fait vous allez vraiment casser vos ongles donc vous les hiérez doucement, vous les limez, voilà comme ça moi ce que je fais aussi c'est que je les lime, l'angle je le mets bien vers l'intérieur pour pas trop qu'il abîme les petits pots qui sont sur le côté donc voilà la partie lime est assez importante et ce que je vous conseille avec une French Manucure c'est de vraiment limer en gardant la forme de votre ronde naturelle vous voyez moi au niveau de mes doigts j'ai un peu de tout, c'est à dire que les deux derniers sont carrés alors que par exemple celui-ci est vraiment rond et bien je le laisse vraiment rond, ça fait beaucoup plus naturel que si je le forçais sur le carré de mon ongle ensuite je vais passer aux cuticules parce que, bon là je suis désolée j'ai des petites peaux enfin on le voit mais c'est par rapport à mon travail j'ai beaucoup tourné aujourd'hui donc j'ai la peau très sèche mais on va passer aux cuticules et pour une French Manucure il faut absolument repousser ses cuticules parce que vous voyez on met pas de couleur au niveau des ongles et donc il faut vraiment que ce soit parfait à cet endroit là donc ce que je fais c'est que moi j'utilise en français c'est pas écrit mais c'est une huile à cuticules j'utilise celui-ci de la marque Kiko que j'aime beaucoup je trouve qu'il marche vraiment assez bien donc vous voyez il a un pinceau au bout et en fait il suffit juste de tourner et le petit produit sort et ça va faire 9 mois au moins que je l'ai, que j'utilise il est toujours pas usé, il est vraiment très gras, c'est génial une fois que vous avez appliqué l'huile donc vous massez bien les ongles donc voilà vous faites bien pénétrer dans les coins partout vous faites bien pénétrer dans les coins partout pour que ça nourrisse bien tous vos doigts, tous vos cuticules vous laissez un petit peu imprégné et une fois que c'est imprégné moi j'utilise cet outil là donc j'en ai aussi en bois, avant j'utilisais en bois et en fait j'ai une petite préférence pour celui-ci qui est en plastique et qui est un petit peu plus souple en fait qui fait un petit peu moins mal donc celui-ci c'est de la marque Sephora donc vous voyez en même temps il a un coupe cuticule au bout ça je l'utilise pas beaucoup j'utilise surtout la partie en métal pour racler des fois s'il me reste un petit peu de vernis mais ça c'est pas très bon en fait pour la peau ça a plus tendance à arracher que bien couper mais en tout cas cette partie là est géniale et donc avec cette partie là je vais vraiment venir repousser le cuticule tout doucement il faut pas l'arracher il faut vraiment juste le pousser tout doucement et en fait si vous l'avez pas fait depuis longtemps ou même si vous l'avez jamais fait ça va vous prendre beaucoup de temps donc allez-y au fur et à mesure moi je sais que maintenant j'ai vraiment pris cette routine depuis un an, un an et demi et en fait en deux minutes c'est fait parce que comme je les repousse assez souvent que j'y vais vraiment doucement ils se repoussent tout seul il y a beaucoup moins de travail que quand au début je le faisais où vraiment j'avais les cuticules presque à la moitié de longue ils étaient durs et tout là comme mes ongles ont pris l'habitude voilà ils se repoussent vraiment super facilement ensuite on va passer à la partie vernis à ongles donc au niveau de la french vous voyez elle est assez, en fait elle fait assez beige et le blanc fait très blanc là c'est ce que j'ai voulu faire sinon j'utilise un vernis un peu plus rosé donc on a une fraîche manucure un peu plus rosé mais là j'utilise en ce moment j'adore c'est la base une qui vous voyez est en fait légèrement beige elle est très jolie et donc je viens en appliquer une première couche une fois que cette première couche est sèche et d'ailleurs c'est génial parce qu'elle sèche hyper rapidement mais en, je sais pas, je dirais en une minute elle est sèche et on passe à la suite donc pour la suite, pour appliquer le blanc qui est la partie la plus délicate j'utilise un foutre, un stylo en fait blanc spécialement pour moi j'utilise celui de la marque L'Oréal c'est le deuxième que je rachète et j'utilise ça depuis au moins 2-3 ans c'est carrément plus simple que d'utiliser un pinceau parce que carrément avec le pinceau c'est pas possible et donc j'utilise celui-ci c'est le Resistant Shine Liner French Manicure c'est vraiment spécialement fait pour la French Manicure et en fait, si vous savez pas comment ça s'utilise moi avec, je prends un vernis Mavala parce que les vernis Mavala, le bouchon est légèrement en creux donc ce qu'il faut c'est secouer mais vraiment le secouer longtemps, longtemps, longtemps pour bien le rendre liquide, pour bien que la couleur vienne ensuite je l'ouvre et en fait, là, je vous verrai dans la vidéo il faut appuyer sur, je vais y arriver, sur le bout en fait et la couleur va ressortir donc moi ce que je fais, c'est que je fais une petite flaque et où je retrempe de temps en temps quand j'ai besoin musique musique Sous-titrage ST' 501 Donc vous voyez le principe, vraiment là pour faire une French Manucure c'est qu'il faut être super bien assis sur une table, super à l'aise, vous mettez une petite vidéo YouTube même en même temps pour vous détendre mais il faut vraiment pas être stressé, il faut vraiment avoir le temps de le faire, d'être bien à plat et hop le pinceau va venir se balader. Si vous préférez, moi c'est vrai que la main droite c'est le pinceau qui vient, pour la main gauche c'est plutôt la main qui bouge en dessous, je trouve ça plus facile, je dose un petit peu avec les deux, évidemment cette main là est beaucoup plus compliquée à faire. Mais en tout cas il faut prendre le temps de le faire, plus c'est fin, plus c'est joli, donc là moi je trouve que je l'ai fait un peu épais, donc surtout vers là mais bon cette main là est beaucoup plus dure. Il y a des fois où j'arrive vraiment à le faire super fin, après plus vous le faites fin, moins ça va résister au choc en fait, c'est ça aussi qu'il faut doser. Donc c'est vrai quand je fais cette taille là je sais qu'il va tenir deux jours, je dois essayer de me faire des petites retouches avec mon petit stylo, mais voilà il faut pas faire trop épais, faut pas faire trop fin. Moi là j'ai vraiment suivi l'épaisseur, enfin la largeur de mes ongles. Une fois que vous avez appliqué le blanc, moi je le fais tout de suite, je préfère, je nettoie avec un stylo dissolvant en fait, ça c'est aussi Joséphine qui me l'avait envoyé, depuis je suis trop contente de l'utiliser. Donc c'est un correcteur de vernis, moi j'utilise celui de Sephora et vite fait comme ça j'enlève dans les coins. N'ayez pas peur de vous en mettre partout, d'ailleurs quand vous mettez le blanc il faut mieux en mettre partout et après en enlever plutôt que d'essayer de pas trop en mettre et finalement de pas aller jusqu'au bout. Ensuite une fois qu'on a placé le blanc et qu'on a bien attendu qu'il sèche, parce qu'il faut bien attendre qu'il sèche, je repasse une petite couche de ma base 1, donc qui est toujours un petit peu beige. Et là ça va rendre mon ongle encore un petit peu plus beige, ça va enlever le côté jauni on va dire par les vernis. Et en plus ça va donner un petit côté un peu plus crème au bout de l'ongle qui est quand même très 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 blanc. Donc là on va attendre que toutes les couches soient bien sèches et on va venir appliquer un vernis transparent, moi j'utilise le vernis transparent brillant de chez Une. En fait il fait base aussi, mais il est surtout très très brillant et ça je trouve que c'est super important pour une French qu'elle soit très brillante. Surtout il va bien faire tenir aussi, il va pas faire s'écailler le blanc. Mais vraiment pour moi une French doit être super brillante, c'est ça qui fait beau, qui fait ongle en bonne santé. Donc voilà j'utilise celle-ci qui est très bien. Et par dessus je mets une petite goutte de sèche vide, donc moi j'utilise le Bourgeois, le Instant Dry qui est génial. Donc la petite astuce c'est que moi je mets vraiment l'ongle vers le bas et je mets la goutte en haut, comme ça elle glisse le long et puis je souffle un petit peu dessus pour étaler. Et au bout de on va dire 3 minutes, le vernis est complètement sec, mais en attendant comme ça vous pouvez vite fait taper à l'ordi. Voilà les filles pour cette petite tuto French manucure, voilà j'espère que ça vous a plu. Moi j'aime bien me faire ça pour me faire un peu les ongles bien propres, bien finies. Donc même pour un premier rendez-vous si vous hésitez à mettre une couleur flash ou pas parce que vous ne savez pas si ça plaira aux garçons et tout, moi je vous conseille, moi c'est ce que je fais la plupart du temps, c'est que je fais une French manucure comme celle-ci parce qu'au final ça fait des ongles naturels, ça fait des ongles propres, ça fait pas trop extravagant, ça fait pas trop rose peps, ça fait pas non plus trop violet foncé. Pour un premier rendez-vous quand souvent on hésite, moi c'est ce que je préfère faire, une French manucure. Voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.